J'ai entendu dire qu'un énorme dragon allait nous attaquer. Je suis donc allé chercher mon T-23, épique, optimisé à fond pour pouvoir le don. Fier guerrier, sortez les armes, car ce soir, on raid ! Bienvenue à tous dans Ce soir J'arrête pour une émission toujours plus riche en XP, en loot et en skin de panneur. Mais tout de suite, je vous propose de partager les news de la semaine. Après un lancement en Asie courant 2009, Maestria débarque maintenant en Europe sur les serveurs BigPont. Le jeu est d'ores et déjà téléchargeable sur le site officiel et il sera distribué en free-to-play. La guerre entre les gardiens de Superion et les chevaliers du temple va reprendre de plus belle. NCSoft nous en dit un peu plus sur sa future bombe, Blade & Soul. Le gameplay s'appuiera sur des mécanismes d'auto-ciblage, afin d'offrir aux joueurs une meilleure jouabilité. L'idée étant de faire plus de choses avec moins de touches. Vous avez dit casu ? Warhammer Online dévoile la patch note de sa version 1.4, avec notamment l'essor et les capacités des 4 classes Cavents. Warlock Engineer, Gutter Runner, Rat Hog et Pack Master. A souligner également que les packs RVM seront en vente sur l'Eastro, permettant entre autres des transferts de personnages ou de nouvelles montures. Tout ça c'est bien sympa, mais moi je commence à me lasser de ce jeu là, mais voilà la sélection de la semaine. Peut-être que je vais y trouver un MMO où je pourrais passer de longues nuits de farming. Nous commençons cette semaine avec Dofus, le petit protégé des studios Ankama et fleuron des MMORPG français. L'aventure se déroule dans un monde médiéval fantastique ouvert. Le héros devra voyager à travers diverses contrées, combattre de nouveaux monstres, découvrir une pléiade d'objets et apprendre une ribambelle de sort. Le jeu baigne dans une atmosphère bon enfant avec un humour omniprésent. Ainsi, vous pourrez équiper vos personnages d'un Jacques Chir Arc, d'une cape Iten Flamme ou d'un Choipeau Podlard. La quête principale est de retrouver les Dofus, des œufs de dragon au pouvoir prodigieux dont la disparition a plongé les habitants d'Amakna dans le plus grand désespoir. Les joueurs seront amenés à s'entraider durant leur périple, via des équipes ou des guildes, afin d'affronter les puissants gardiens des Dofus. On notera que Dofus a été conçu à la base pour tourner sur des ordinateurs aux capacités limitées. Il est l'unique MMORPG à avoir été développé entièrement en Flash, ce qui permet d'y jouer sur Windows, Linux ou Mac et sur des machines vieilles de plusieurs années. Le jeu est disponible depuis août 2004. Cette sélection s'adresse aux plus nostalgiques d'entre vous, puisque voici Dark Age of Kaamelott, développé par BioWave Mythique et distribué par Electronic Arts. A la croisée des chemins entre le monde légendaire des Chevaliers de la Table Ronde, la mythologie scandinave et la culture celtique, Dark Age of Kaamelott plonge les joueurs dans un univers épique, peuplé de créatures mythologiques et de personnages héroïques. L'action débute après la mort du roi Arthur. Son royaume d'Albion souffre désespérément de son autorité perdue et se retrouve en proie à des menaces extérieures. Ibernia est sa culture celtique et Midgard, terre glacée peuplée de vikings. L'enjeu de ces luttes réside dans la protection des reliques et des talismans précieux, propres au royaume et garants de leur équilibre. Le joueur devra participer aux quêtes et aux animations afin de devenir une légende parmi les siens. Un système de PVP très large est aussi disponible. Les duelistes affronteront les royaumes ennemis, pourront capturer les places fortes pour devenir un seigneur de guerre. Le système RVR permet des affrontements titanesques de plusieurs centaines de joueurs. Ce jeu mythique est sorti en 2002 et a connu pas moins de 7 extensions, dont la dernière qui date de 2007. Après un gros raid bien prise de tête, rien ne vaut une petite partie de League of Legends pour décompresser les méninges. Surnommé affectueusement LOL par la communauté, League of Legends est un Dota, comprenez Defense of the Oceans, un mode de jeu qui a fait le succès de Warcraft 3. Articulé autour d'une base persistante et évolutive, le joueur est plongé au cœur de duels PVP instanciés, comprenant des équipes de 3 ou 5 duelistes, mêlant stratégie et jeu de rôle. Le joueur incarne un invocateur capable d'appeler des champions aux pouvoirs spécifiques qui combattront à ses côtés. Les victoires et les défaites sont synonymes de gains ou de pertes de pouvoir, de conquêtes ou de pertes de territoire. Il convient donc de choisir ses alliés ou son équipement de façon judicieuse, tout comme les lieux d'affrontement au regard de sa propre stratégie. Outre l'aspect PVP dominant, le joueur pourra choisir d'évoluer en combattant les monstres présents sur la map, ce qui ajoute une légère dimension PVE. Les graphismes colorés donnent à LOL une dimension attachante. Le panel des personnages est suffisamment varié, allant du ninja taciturne au Dr. Frankenstein, armé de hachoir, en passant par un pirate, tout droit sorti de Pirates des Caraïbes. Le jeu est disponible depuis octobre 2009. Je suis en train de me tâter là, hein. Ce jeu a l'air quand même pas trop mal, hein. Ça me donne presque envie de quitter l'autre pour celui-là. Eh oh, Fred, c'est pas bientôt fini de rêvasser, là ? Je te signale qu'on n'attend que toi pour pouler le boss. Alors tu vas un peu te sortir les doigts, s'il te plaît ? Ouais, ouais, chef.